L'Afrique a trois médailles de bronze en Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Le troisième est au nom de sa meilleure équipe. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade El Ahli Oui et Salam. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. Après une participation extraordinaire dans laquelle El Ahli a défili toutes les circonstances, a commencé par la concomitance du championnat et celui des nations africaines et a disputé son premier match contre Monterrey au Mexique en l'absence de 14 joueurs devant l'équipe au total. Il rencontra El Hellel champion d'Asie pour le match déterminant la troisième place qui était bien au contraire d'El Ahli bien préparée pour ce tournoi par des contrats pour renforcer l'équipe. Il suffit de constater que la valeur de l'équipe d'El Hellel est de 60 millions d'euros contre seulement 30 millions pour El Ahli. Malgré tous ces signes précurseurs qui n'étaient pas de bons augurs pour El Ahli et ses fonds, les fonds d'El Ahli étaient présents et ont rempli le stade del Nahyan au Emirat. Et les joueurs d'El Ahli étaient prêts et ont surpris El Hellel par leur performance en marquant un but à la 8e minute du match grâce à Yasser Ibrahim, avant que Yasser lui-même ne marque son 2e but à la 17e minute. L'équipe d'El Hellel s'est complètement effondrée, notamment avec l'expulsion des joueurs de ses rangs. Nos joueurs ne sont pas contentés de ce score, mais l'ont doublé puisque Ahmed Abdelkader a marqué le 3e but à la 40e minute et Amr Solaïa a marqué le 4e but à la 64e minute. El Ahli réalise un ensemble de records, y compris celui d'être le seul au monde à avoir fait 18 matchs dans un même championnat. Il est aussi le club du monde qui a remporté la médaille de bronze 3 fois et le 2e à avoir remporté la coupe du monde avec 6 victoires à égalité avec Barcelone. Et bien d'autres chiffres au niveau de Moyen-Orient et de l'Afrique. Malgré tous ces chiffres, les fonds d'El Ahli ne se contentent plus de la médaille de bronze. Ceci sachant que l'entraîneur Pizzo Moussemane est du même avis. Il semble que le destin nous réserve une médaille de couleurs différentes l'an prochain. Qui sait ? Peut-être que la Coupe du Monde des clubs rejoindra l'armoire des trophes d'El Ahli sur son île. C'est certainement le rêve de tous les fonds d'El Ahli. Et le rêve se renouvelle aujourd'hui en affrontant à notre Hillel, le Soudanais de Hillel, dans l'un des premiers matchs de l'équipe en Ligue des champions africains. Mesdames et Messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives.